Pour permettre à tous les élèves et étudiants de rattraper le retard causé par l'épidémie d'Ebola dans les pays, les autorités ont rénoncé aux frais de scolarité dans les écoles publiques. Cette mesure devrait permettre à 1,8 million d'enfants de reprendre le chemin de l'école. La lutte contre Ebola va se poursuivre au quotidien dans les établissements d'enseignement. Nous savons que le virus Ebola est toujours là, mais il est en perte de vitesse et il faut que les enfants retournent à l'école. L'UNICEF a soutenu le gouvernement dans la formation de 9000 enseignants des écoles primaires et secondaires afin qu'ils soient en mesure de soutenir les enfants quand ils reviennent à l'école. L'épidémie d'Ebola est en pleine régression. Le nombre de nouveaux cas a chuté ces derniers temps et les services de santé œuvrent en permanence à l'éradication de la maladie. Le ministère s'élanénaire de l'éducation, de la science et de la technologie s'attend à une reprise totale dans toutes les écoles et espère que le programme scolaire 2014-2015 peut encore être couvert. Dans les établissements qui ont déjà ouvert, les mesures de prévention sont suivies à la lettre. Il faut se laver régulièrement les mets avec de l'eau et du savon. C'est ainsi que vous serez à l'abri de ce virus Ebola. Il faut toujours éviter les contacts physiques parce que Ebola se propage par la sueur, le sang et d'autres liquides corporels. De 500 cas en décembre, les nouveaux cas hebdomadaires sont revenus en 9 infections par semaine dans le pays selon des données de l'Organisation mondiale de la santé. Depuis la fin mars déjà, un petit nombre d'écoles secondaires du premier cycle a repris les cours. Pour cette rentrée scolaire, les 9000 écoles du pays ont été désinfectées et équipées de thermomètres.